Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2023. Donc, on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête entre maintenant et le 22 décembre 2023. Je n'ai pas de notion de temps, donc ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, donc ça va faire 25 ans. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, sur mon don, quand sont arrivées mes flashs, quels étaient les dons des femmes de ma famille, comment se passe une consultation privée avec moi, je vous ai fait une petite vidéo où je vous explique tout. Elle se trouve dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien. Il vous suffit de cliquer dessus. Donc voilà, allez, les béliers, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Et là, je vais faire ce que va se passer pour les béliers. Le changement. On va regarder ce qui va se passer pour les béliers. Ça commence très très bien quand même. Alors, vous avez le changement, la paix, les nouvelles, la grâce, la table. Alors, la première sensation que j'ai, c'est que vous allez être extrêmement ambitieux, mes petits béliers, sur cet automne. On sent qu'il va y avoir une sorte de magnétisme qui va se passer dans votre façon de communiquer. On sent que vous allez faire bouger les choses, que vous allez arrêter de vous mettre certaines limites. Vous allez repousser vos limites, finalement. Donc, ça commence très très bien. Vos messages passent, en tout cas. C'est-à-dire que s'il y a des négociations, des choses que vous devez mettre en place, vous allez oser exprimer vos envies. Et ça va générer des accords, comme vous le souhaitez. Donc, j'ai la paix sur tous vos changements. C'est grâce à votre communication. Alors, ça c'est très bon. On a la ruine sur l'infortune. Donc, l'infortune s'en va. Là, j'ai des engagements qui, aujourd'hui, vous mettez peut-être un petit peu dans l'infortune. Finalement, ça se casse. Et on vous dit que vos engagements vont payer. Oui, et vous allez être appuyé. Vous allez être mis à l'honneur. Donc, pour certains, ça me fait penser à plusieurs choses. Soit vous étiez en formation et donc vous étiez un petit peu dans l'infortune parce qu'il n'y avait pas forcément d'argent qui venait avant que vous commenciez quelque chose d'autre. On vous dit qu'une fois que vous aurez fini, vous avez de l'intelligence dessus. Vous allez être mis à l'honneur. Donc, certains pourraient être diplômés. Ce qui va vous permettre de vous appuyer pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. On sent qu'il va y avoir de la nouveauté et il va y avoir un temps d'adaptation quand même à cette nouveauté. Et je pense que ça va aller très, très rapidement puisque votre communication, elle est fluide dessus. Donc, vous devriez bien vous adapter. Vous voyez, votre changement, il est sans infortune parce que la carte bleue vous enlève peine et souci. Génial. Alors, le bonheur. Constance. Dans vos projets. Alors, je pense que comme vous allez être, comment expliquer, vous allez penser à vous finalement, beaucoup sur cet automne. Les gens autour de vous pourraient avoir du mal à vous cerner. Donc, il ne faudra pas hésiter à clarifier en fait tout ce qui pourrait être un petit peu flou si vous êtes en projet avec quelqu'un d'autre. Parce que vous, vous êtes plein de bonnes énergies, on est clairement, on y va à fond, on sent que vous allez marquer les esprits, vous allez même marquer les cœurs. On va voir. On en est au niveau sentimental, mais je pense. En tout cas, vous marquez les esprits ici. Mais, il y a une espèce de, il y a un côté flou qui fait que vous, vous savez très bien où vous allez, mais vous ne donnez pas toutes les infos. Donc, il ne faudra pas hésiter à les clarifier pour que justement, vos projets, s'il y a d'autres personnes qui sont dedans, fonctionnent. Ça se passe bien. Parce qu'il pourrait y avoir un manque de confiance. Les gens pourront avoir un manque de confiance en vous si jamais, ils n'ont pas toutes les informations. Donc, il faudra que vous mettiez carte sur table si vous êtes en association avec d'autres personnes. Vous voyez, alors sur toutes les transformations que vous faites, vous avez quand même entreprise réussite. Donc, professionnellement, c'est très bon. Je reviens à ce que je disais, c'est vraiment la sensation que vos engagements vont payer. Alors là, il y a un conflit, quelque chose qui s'arrête. Alors, si certains étaient en procès, avaient des choses judiciaires, mais plutôt en rapport pas familial. Je ne le sens pas comme ça, très matériel. On vous dit que le procès s'arrête. Vous avez réussi de dessus, donc vous avez gain de cause sur ce que vous mettez. C'est un peu, vous obtenez la récompense en fait du boost que vous allez donner à votre vie à l'automne. Ouais, on ne m'a pas parlé d'amour encore. On va voir. Ouais, les béliers, on est plus dans... Alors, je comprends pourquoi on ne m'a pas parlé d'amour en fait, parce que là, on est quand même plus dans quelque chose, dans le plaisir, dans la satisfaction du désir finalement. Donc, mais ça peut être un choix. Complètement. De ne pas avoir envie d'être dans quelque chose d'engageant. Ici, on a donc votre changement. Alors, j'ai eu peur tout à l'heure parce que j'ai vu infortune sur le changement, mais carte bleue ne vous enlève pas des soucis. Donc justement, dans votre changement, il n'y a plus d'infortune. Vous faites une transformation avec un nouveau départ. OK ? Bon, des départs, on en fait tout le temps. C'est les objectifs qu'on se met en place. Mais en tout cas, là, effectivement, j'ai un nouveau départ sur vous. Ici, on vous dit, alors, la paix, le bonheur, travail, le plaisir. Alors, la paix, OK, mais pas trop chez le bélier. Dans la paix, il a tendance à se faire chier. Donc, effectivement, une fois que vous allez faire votre nouveau départ en paix, vous le faites tranquille. Vous êtes serein d'esprit. Bon, il y a un moment donné, vous allez redonner un coup de boost dans votre vie professionnelle. Je l'ai vraiment comme ça. C'est l'ambition. Je sens de l'ambition sur vous. Et vous allez prouver que ce que vous faites, vous le faites avec plaisir. Donc, c'est peut-être ça qui va vous permettre d'obtenir la confiance des autres. OK. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des discussions. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont peut-être repris des études ou étaient en formation. Et ça a rendu un petit peu inconstant votre réussite. Vous avez peut-être la sensation que ça vous a trahi un petit peu. Mais bon, je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est une fausse trahison. Ça peut générer des trous dans votre porte-monnaie, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la liberté. Vous pétez les limites, clairement. Vous allez avoir les honneurs sur… Alors, on va essayer peut-être de vous freiner. Vous allez peut-être aller très vite. Et donc, on va peut-être, comme je vous voyais dès le début, faire bouger les lignes. Certains vont peut-être être un petit peu effrayés. Donc, surtout, il faut leur dire, en fait, votre plan. Il faut dire aux autres votre plan. Si vous ne dites pas aux autres votre plan, ils ne vont pas vous suivre. Donc, ça va freiner, ça va générer des conflits. Donc, si vous avez une bonne idée, vous le savez, expliquez, clarifiez autour de vous. Alors, autour d'une table, vous allez aussi clarifier des choses en rapport avec votre vie sentimentale. Je pense que votre fin d'année, elle va se passer en mode clarification, que ce soit sentimentale, familiale. Vous allez faire des choix et vous allez les faire dans de bonnes conditions. Mais j'ai l'impression, effectivement, qu'on m'écarte sur table avec toute votre vie familiale et votre vie sentimentale. En tout cas, on essaie de le faire avec douceur. Je n'ai pas forcément d'affrontement. Vous allez très vite, c'est tout. Mais je n'ai pas d'affrontement dans votre vie. Mais effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de récupérer l'autre. On sent que pour l'un ou l'autre, ça a généré une perte sur ces deux personnes. Et vous voyez, on essaie de se retrouver autour d'une table ou dans un endroit, un événement, un moment de bonheur épicurien pour essayer de trouver des solutions pour s'appuyer en rapport avec cette perte. OK. Allez, on va voir maintenant avec le... Hop, 32 cartes. Alors, bélier. Je sens plutôt un côté faite, honnêtement. Vous voyez, tout ce qui est à la nuit, on est charme. On parle d'hommes, on parle d'invitations, on parle de fêtes, on parle de joie. Donc, on est sur de la séduction. Vous allez avoir envie de plaire, mais pas forcément de vous engager sur l'automne. Et pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être avoir envie de raviver, justement... Vous allez être en manque de ça, de séduction peut-être dans votre couple. Ce qu'on sent, c'est... On est plutôt dans le côté un peu éphémère, mais agréable. Alors, les femmes bélier, vous pourriez avoir des nouvelles d'un homme, un homme du passé, un homme que vous avez bloqué et que vous avez bien fait de le bloquer de votre vie. Mais ça n'empêche que, bon... J'ai l'impression que vous pourriez avoir... Alors, il y aura une petite... Ça va vous faire plaisir. Ça va nourrir votre égo, en fait. Les nouvelles de cet homme, mais vous n'en faites rien. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait vous offrir de l'argent. J'ai surprise, une surprise un peu financière qui vous procure de la joie via des nouvelles d'une femme. Alors, ça peut être une grand-mère, une mère, une banquière. Voilà, c'est quelqu'un... Ça peut être aussi une réponse liée à quelque chose de juridique. En tout cas, c'est... Je pense qu'on vous donne de l'argent. Ou ce qu'on va vous dire va vous permettre d'obtenir quelque chose de financier. Financier, oui. Là, j'ai un homme qui est inquiet pour son père. Alors, j'ai deux possibilités. Ça, ça peut être un père, mais ça peut être l'amoureux. Donc, c'est entre deux hommes. Donc là, j'ai un homme qui est inquiet. Ça peut être de l'inquiétude, effectivement, pour un homme de sa famille, puisque j'ai celle de cœur. Donc, on réfléchit. Mais ça peut être un couple aussi d'hommes, où il y a une histoire de... Il y a de la tristesse entre les deux, l'inquiétude aussi de comment savoir comment la relation va évoluer. En tout cas, si c'est sentimental, le 7 de cœur, c'est une bonne carte, puisque ça veut dire que c'est des sentiments qui évoluent. Donc, il peut y avoir un froid, d'abord, entre deux hommes. Et il y en a un des deux qui décide de créer des changements dans sa vie, peut-être pour améliorer la situation. Ici, on a... Vous pourriez avoir des nouvelles d'argent, effectivement. Quelque chose qui arrive de façon assez surprenante. Vous allez vous dire que c'est un petit peu une récompense qui vous vient. Ici, on a des nouvelles d'argent, ouais. Il y a un document, ça vous procure de l'argent, en tout cas, c'est bon. Ça peut être une ancienne affaire, quelque chose d'il y a très longtemps. En tout cas, peut-être même quelque chose que vous aviez mis de côté. Ça peut être quelqu'un qui vous devait de l'argent, qui va vous rendre cet argent. Ici, on a deux... C'est du bonheur avec des hommes. Mais ça, moi, je pense que c'est le sentimental. C'est vraiment le fait que vous allez plaire, en fait. Donc, vous allez être convoité, courtisé. Et vous allez peut-être vous-même courtisé, convoité. sur l'automne. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est ? Là, on dirait qu'on va vous faire une proposition. Mais ce n'est pas possible tout de suite. La nouvelle est bonne, mais vous ne pouvez pas en faire quelque chose maintenant. Donc, on va vous annoncer quelque chose. Vous donner une... Ouais, c'est... Encore une fois, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Et au milieu de vous, on a... Clarification familiale. On est quand même encore dans le côté un peu famille. Pour certains, vous pourriez organiser un voyage en famille. Et c'est pour ça que j'ai clarification familiale, ce genre de choses. Peut-être, justement... Il y a des possibilités. Les béliers, c'est que vous terminiez l'année entourée de personnes qui vous sont chères. Alors, après, la famille, ce sont les gens qu'on a décidé d'aimer. Clairement, chacun fait ce qu'il veut dans sa famille. Mais j'ai l'impression que vous pourriez organiser un voyage. Un voyage, quelque chose qui réunit justement les gens que vous aimez. Alors, il n'y a pas besoin d'être 20. Il peut être 3. Mais j'ai l'impression que l'année, elle se termine comme ça. On met de la lumière sur des liens familiaux. Donc, voilà mes petits béliers. Et alors, si le tirage vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour avoir mes anciens... Mes prochains, mes anciens aussi, mes prochains tirages. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers ! Sous-titrage ST' 501